Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Nous allons voir maintenant comment créer un devoir à partir de l'extension Kami ou du moins en utilisant un fichier PDF. Au préalable, vous devriez avoir le navigateur Google Chrome d'installer, donc on va devoir utiliser ce navigateur particulièrement. Il vous faudra vous être identifié à votre compte du CSS à l'intérieur de votre navigateur Chrome, bien entendu. Et il est nécessaire d'avoir l'extension Kami d'installer à la fois sur votre compte d'enseignant et également l'avoir fait installer du côté des élèves pour que ceux-ci puissent effectuer leur devoir. Donc voyons voir maintenant comment créer le devoir dans Google Classroom. Nous voici à l'intérieur de notre Google Classroom. Donc là, mon intention ici est de partager un fichier PDF pour que les élèves puissent écrire à l'intérieur de celui-ci. Simplement pour vous le montrer, j'ai mon fichier PDF qui se retrouve ici sur mon bureau. Je vais cliquer sur celui-ci. Donc c'est ce fichier sur lequel je veux que les élèves puissent écrire du moins la notée. On sait qu'un fichier PDF a un format ici fixe. On ne peut modifier la mise en page, mais on va pouvoir comme ça écrire par-dessus le dit fichier. Donc la première des choses, dans les bonnes pratiques que je vous recommande, c'est vraiment d'abord de téléverser vos fichiers à l'intérieur de votre Google Disque avant de les distribuer en tant que devoir au sein de Google Classroom. Donc je vais aller dans mon Google Disque. Je clique ici sur la grille d'application et je clique sur mon Google Disque Google Drive. J'ai un dossier ici que j'ai créé au préalable qui se nomme Cartab. Donc je vais à l'intérieur de celui-ci. Et maintenant, je vais téléverser mon PDF avant de pouvoir le distribuer ici dans Google Classroom. On aurait pu l'associer directement lors de la création du devoir, mais ceci fait partie ici des bonnes pratiques. Donc on va cliquer ici sur Nouveau, on va cliquer sur Téléversement de fichier et de la sorte, je vais venir ici sélectionner mon fichier que je veux partager, donc d'addition. Je fais Ouvrir. Celui-ci va se téléverser ici à l'intérieur de mon dossier Cartab sur mon Google Disque. Voilà, mon fichier PDF s'y trouve. Maintenant, je peux tout simplement fermer mon onglet et je vais procéder désormais à la création du devoir avec une copie par élève. C'est un élève très important pour que les élèves puissent écrire à l'intérieur de celui-ci à partir de Camille. Donc c'est le même procédé qu'on fait habituellement pour la création d'un devoir. Donc on s'en va ici dans l'onglet Travaux et devoirs. On va cliquer ensuite sur Créer et finalement on va cliquer sur Devoirs. Ne vous faites pas prendre ici à cliquer sur Camille Assignment. Cette fonctionnalité-là fait partie des fonctionnalités payantes de Camille. Donc vous allez pouvoir le faire, dans le fond, la notation de Camille se fait à l'intérieur d'un fichier PDF. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc on va cliquer ici sur Devoirs. Nous apparaît ici la fenêtre de création d'un devoir. Donc on va d'abord lui donner un titre. C'est un exercice concernant ici les additions. Ici, on va marquer Écrire vos réponses dans le fichier PDF. PDF, bien entendu. On a, comme vous le savez, à l'habitude de définir les destinataires, définir ici la pondération. Donc je peux mettre peut-être celui-ci sur 10. Lui donner une échéance. Donc ici, je vais le faire pour demain. Voilà. On peut lui associer un thème, bien entendu. Une grille d'évaluation également. Là, l'étape la plus importante, c'est d'y joindre le fichier. Donc je vais cliquer ici sur le bouton Ajouter. Et là, on sait que j'ai déposé au préalable mon fichier PDF à l'intérieur de mon Google Disque, donc de mon Google Drive. Donc je clique sur Google Drive. Et dans les suggestions d'ordinaire, ça se trouve être les fichiers récents. Donc celui-ci, je viens de l'ajouter. Donc il est disponible. Il est en premier. Mais j'aurais pu également naviguer à l'intérieur de mon Drive, aller dans mon dossier cartable et le retrouver à cet endroit où je l'avais déposé. Une fois qu'on a sélectionné notre fichier, donc on a cliqué sur celui-ci, on va cliquer ensuite en bas à droite de la fenêtre sur le bouton Insérer. Mon fichier est désormais inséré. Vous le voyez, pour l'instant, il est consultable par les élèves. Donc de la sorte, ils ne pourront pas le modifier. Pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent le modifier, même avec Camille, il va falloir ici cliquer pour le rendre ici, « Faire une copie par élève ». Si on le fait modifiable par les élèves, tous les élèves vont travailler à l'intérieur d'un seul et même fichier et ce n'est pas recommandé ici en ce qui est trait à l'utilisation des PDF. Donc on va faire ici « Faire une copie par élève ». Voilà, mon devoir est ainsi créé. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur « Publier ». Donc on voit, c'est la procédure ici habituelle avec laquelle les élèves vont pouvoir réaliser leur devoir une fois qu'ils vont avoir installé l'extension Camille à l'intérieur de leur navigateur. Donc je clique ici sur « Publier le devoir ». Et voilà, maintenant c'est fait. Donc à l'avenir, les élèves vont pouvoir comme ça le réaliser. Je vous invite à écouter l'autre capsule pour pouvoir voir comment les élèves vont faire les modifications, vont pouvoir faire leur devoir à partir de Camille. Si vous aviez voulu comme ça effectuer des modifications à l'intérieur du PDF, donc y ajouter déjà des annotations avant de l'envoyer aux élèves, mais il est possible de le faire, je vous le montre à l'instant. On va ouvrir un nouvel onglet et on va aller retrouver comme ça mon fichier PDF que j'ai déposé à l'intérieur de mon disque. Donc je vais ici, à l'intérieur de mon dossier cartable, vous voyez ici, je vais ouvrir comme ça, je double-clic sur mon fichier PDF et le voici. Donc présentement, on est simplement en mode aperçu et on ne peut écrire sur le fichier en question. Pour pouvoir y apporter des modifications, des annotations avec Camille, vous voyez ici, on a le menu « Ouvrir avec ». Donc on va cliquer sur ce menu déroulant et on va sélectionner ici « Annotate with Camille » pour pouvoir l'annoter avec Camille. Donc je clique sur « Annoter avec Camille » et vous allez voir, Camille va se lancer à l'instant. Et voilà, nous voici dans Camille. Et maintenant, on va pouvoir y apporter les instructions, les modifications supplémentaires. Essentiellement, vous voyez, on a ici l'option de boîte de texte ou de commentaire. Donc on peut ici cliquer sur une boîte de texte et sélectionner le format de la police, la couleur ici qu'on veut utiliser. Donc si on a des instructions comme ça, on va pouvoir dire ici aux élèves, tout en haut, « Utilisez la boîte de texte pour pouvoir écrire sur le fichier ». Vous voyez. Et tout comme les autres fichiers de la suite Google Classroom, donc tout comme les fichiers Google Documents et compagnie, le fichier sera sauvegardé automatiquement. Donc une fois qu'on a terminé comme ça, nos modifications, on n'a plus qu'à fermer notre onglet. Et à l'avenir, lorsqu'on va vouloir y accéder, donc je vais cliquer à nouveau sur le fichier, on voit que les modifications n'apparaissent pas dans l'aperçu. Pour pouvoir voir les modifications et pouvoir retravailler sur le PDF, il va falloir encore à nouveau l'ouvrir comme ça, annoté avec Camille. Et de la sorte, vous allez voir vous les modifications, tout comme les élèves vont les voir. Donc on voit ici la boîte de texte qui a été ajoutée. Donc ce qui fait le tour ici du côté de la préparation du document et l'envoi en devoir avec une copie par élève à partir de Camille, je vous invite à écouter la prochaine capsule vous montrant comment l'élève va pouvoir effectuer son devoir à partir de Camille. Et il y aura une capsule ensuite qui va suivre pour vous comment effectuer comme ça vos rétroactions sur les copies de l'élève. Je vous remercie. Une belle journée. Merci. Merci.